Bonjour à tous, ici le docteur Nozman. Avant de démarrer cette petite vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je déménage demain. Et qui dit déménagement, dit pas de connexion internet pendant plusieurs jours. Oh là ! Donc réseau public, free wifi, etc. Vous voyez ce que je veux dire. En revanche, pour patienter, j'ai lancé une série de vlogs sur ma chaîne secondaire. Les gigavlogs. Je vous invite vraiment à aller les voir, il y a déjà 7 épisodes. Et je sors sur cette chaîne une nouvelle vidéo, enfin un nouveau vlog, tous les 2 ou 3 jours. Donc c'est assez cool, n'est-ce pas ? Excellent ! Dans le dernier gigavlog par exemple, je vais rencontrer un abonné qui m'a gentiment proposé d'essayer son solo wheel. C'est cool ça ! Dans l'épisode 2, c'est une session de skate dans Paris. Voilà ! Donc bref, ils sont tous disponibles ici, je vous invite à aller les voir et à me faire des retours et aussi à vous abonner à cette chaîne bonus. Bah oui, merci ! Mais du coup, pour ce qui est d'internet... Ah là là, internet... Bah c'est assez marrant finalement. Vous savez, j'ai pas toujours eu une bonne expérience des fournisseurs d'accès internet. Oh non 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 non. Et j'ai très peur d'avoir de nouveau une mauvaise expérience. Il y a toujours un petit truc qui va pas. Du coup, comme je déménage, bah je prépare à l'avance un abonnement internet histoire de ne pas attendre trop longtemps et de ne pas rester trop longtemps sur un réseau wifi public assez nul. Oui, on peut le dire. Mais évidemment, même si je m'y prends en avance, eh bien il me propose le passage d'un technicien pour installer internet seulement dans deux semaines. Deux semaines, c'est pas mal. Ça fait long. Mais bon, gentil le mec au téléphone. Il me donne le numéro d'un service de gens qui ont directement accès au planning des gens qui viennent installer internet. Et donc, en passant par eux, je peux prendre rendez-vous pour avoir un technicien qui passe plus tôt. C'est fantastique ça ! Genre dans deux ou trois jours la semaine prochaine. Oh yes ! Ce service est là pour que la mise en place d'internet se fasse plus vite chez les gens. Bravo ! Du coup, j'appelle forcément. Vous auriez fait la même chose. Je vous ai dit que j'ai dû passer mon numéro de carte bleue à ce mec. Du coup, je les appelle. Je leur dis oui, allô, on m'a dit de vous appeler. Il y a un technicien qui pourrait passer plus vite chez moi pour m'installer internet. Qu'il pourrait passer bien avant le 2 septembre, en début de la semaine prochaine, bref. Le mec d'avant m'avait même dit, monsieur, appelez-les. Il y a 90% de chance pour que ça marche. Je sais pas comment il a fait son calcul le mec, mais en tout cas, il l'a fait. Donc la dame qui s'occupe d'accélérer les rendez-vous pour installer internet me dit de patienter pour vérifier je sais pas quoi. Donc j'attends. 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 Ah oui, non, pardon. J'attends. J'attends. Au bout d'un moment, tu sais, ça commence à... Et là, paf ! Allô, oui, monsieur, j'ai bien de disponible le 3 septembre pour votre installation, ça vous va ? Comment le 3 ? C'est plus tard que mon rendez-vous de base. Oui ? Du coup, ça sert à rien, enfin... Oui ? Bah, ça sert à quoi votre service, du coup ? 90% de chance pour que ça marche. Pardon ? Non, enfin, mettez-moi le 2, du coup. On laisse... Ah, c'est pas possible, ça, monsieur. Quoi ? J'ai rentré le 3, déjà, monsieur. Mais c'est débile. Bordel, ce service, c'est le service le plus inutile de la planète entière, mon gars. Le mec m'a complètement menti avec ses 90% ou alors il voulait me dire vous avez 90% de chance de tomber dans les abysses de nos services de l'enfer. Vous n'en sortirez jamais, fuyez tant qu'il y en a encore tant. Oh là 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 là... Je déteste les fournisseurs d'accès Internet. Partage, c'était comme moi. A bientôt, avec Internet.